... En réalité, un peu partout dans le monde arabo-musulman, on peut dire qu'il y a des états islamiques. Donc, état islamique en soi, ce n'est pas une nouveauté. Donc, que Daesh pose problème, il faudrait qu'on l'analyse. Mais l'Arabie-Sovidique se réclame comme étant un état islamique dans le sens où son état a des lois inspirées du Coran, donc de la religion. Le Président, le Chéri ou la Mauritanie ? La Mauritanie, l'Iran, le Soudan, la Somalie, même l'Algérie est un état islamique. Dans sa constitution, la religion d'état de l'Algérie, c'est l'islam. Le Maroc, il n'y a que la Tunisie qui est avec Bourguiba. Aujourd'hui, quand on parle d'état islamique, on pense à Daesh parce que c'est Daesh qui a promulgué, d'une certaine manière, sur la scène internationale, l'état islamique et cette idéologie barbare. Oui, peut-être que là, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Algérie a promulgué l'état islamique puisque dans sa constitution, on dit que la religion d'état, c'est l'islam, donc c'est un état islamique. Le Maroc, commandeur des croyants, Amirul Moukminil, donc c'est un état islamique. L'Arabie Saoudite s'appelle l'Arabie Saoudite, mais etc. Mais par contre, Daesh, pourquoi est-ce qu'on parle de l'état islamique de Daesh ? C'est parce que Daesh est en conflit avec, n'est-ce pas, particulièrement les occidentaux et les russes. Daesh a gagné donc cette bataille en créant la confusion dans la tête des gens en proclamant l'état islamique. Je ne sais pas est-ce que l'intention de Daesh, c'était de gagner la bataille de la terminologie, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on veut rester, n'est-ce pas, objectif, Daesh n'est pas ni le premier et ne sera pas la dernière tentative d'un état islamique qui a des fondements, comme je l'ai dit, dans la religion musulmane où une autorité qui s'exerce dans un territoire où il y a une majorité de musulmans peut se définir dans sa loi par rapport, n'est-ce pas, à la religion islamique. C'est ça la définition. Mais Na Daesh s'est réclamé effectivement de ce fondement religieux et historique de l'état islamique pour avoir, pour frapper la conscience des musulmans, frapper leur repère, leur identité et leur dire, venez nous rejoindre parce que nous vous proposons quelque chose que vous connaissez. Ils ont instauré aujourd'hui le khalifa avec Aboubakar el-Baghdadi qui terrorise le monde. Quel est le fondement religieux de Daesh ? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle le fondement religieux. Eux-mêmes utilisent des textes religieux, des références religieuses, des versets du Coran, des hadiths, l'histoire de l'islam pour, n'est-ce pas, légitimer ce qu'ils font. Maintenant la question c'est que, moi et comme beaucoup d'autres gens, considérons qu'ils en font une utilisation qui n'est pas la bonne. Mais effectivement, quand vous regardez leurs cassettes, leurs déclarations, leurs écrits, n'est-ce pas, vous vous rendez compte qu'ils essaient de chercher une légitimité à partir des écrits, n'est-ce pas, de base de l'islam, le Coran, les hadiths du prophète et aussi à partir de l'histoire de l'islam. Donc, c'est vrai. Maintenant, tout le problème c'est leur propre interprétation et qui n'est pas accepté par beaucoup d'érudits, n'est-ce pas, du monde musulman actuel et particulièrement du monde sunni. Ce qui s'est passé à Nice, Paris, Westminster, Londres, a donc une légitimation dans le Coran ? Oui, pour ceux qui le font, ils considèrent qu'il y a certains versets qui autorisent de tuer ce qu'ils appellent les mécroyants et ils appellent les mécroyants les occidentaux, les non-musulmans, etc. Mais justement, c'est ça le problème. La réponse des érudits de l'islam, c'est qu'ils sortent du contexte, n'est-ce pas, dans lequel ces versets ont été révélés et ils confondent tout le monde comme ennemi. La preuve, regardez ce qui vient de se passer à Manchester ou bien, je ne sais pas, dans n'importe quel autre endroit. Regardez ce qui se passe avec Boko Haram au Nigeria. Quand on vient s'exploser dans une mosquée, on ne peut pas quand même trouver dans le Coran un verset qui dit « Allez tuer les musulmans qui sont en prière dans une mosquée ». À Manchester, là où il y a des morts, il y a certainement des gens qui ont même une sympathie pour l'islam qui était là-bas et même des musulmans. Regardez à Paris, les deux jeunes qui ont tué les gens de Charles Hebdo, le jeune qui a achevé... Le shérif Saïd Kouaché. Ils ont achevé un policier musulman. Donc, on ne peut pas trouver dans le Coran des justificatifs à ce genre de massacre sans discernement. Par contre, utiliser la force pour légitime défense ou pour protéger un territoire, n'est-ce pas, qui appartient aux musulmans a des justificatifs reconnus par tous les éludis. Mais l'islam ne tolère pas le planisme, en tout cas, qui est pratiqué dans le monde. Non, non, non. Parce que je donnerai rapidement seulement deux commentaires sur deux fondements. Le califat. Justement, vous avez parlé du califat. Le califat authentique, originel, a ses fondements dans l'islam. Parce que c'est une question juste de responsabilité. Et le fondement du califat dans l'islam, que j'appelle moi une politique de civilisation, le califat originel du Coran, c'est une politique de civilisation. Donc, pas une politique de la barbarie. Quels sont les fondements ? C'est que quand Dieu a dit aux anges, je vais installer sur terre un être humain, les anges lui ont dit, on a peur que cet être humain-là sème le désordre et verse le sang. Donc, ça montre que le califat, originellement défini dans le Coran, c'est un califat qui met en place des dispositifs pour préserver la dignité humaine et pour que le monde soit en harmonie. Ce qui est différent de ce que certaines personnes qui se réclament du califat et qui tuent tout le monde, tous les gens qui ne sont pas d'accord avec eux, ils les tuent, pas seulement les Européens, ils tuent les savants musulmans, ils tuent tous les gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Et ensuite aussi, ils font le chaos partout par le terrorisme. Et aussi, tuer une personne humaine comme ça, de façon arbitraire, c'est comme tuer toute la chaîne de la vie humaine. Comme le dit le Coran, le Coran reconnaît le crime contre l'humanité et le crime de désordre mondial. Quand Daesh fait une attaque, ils utilisent le Coran pour légitimer leur forfaiture. Comment expliquez-vous cela ? Oui, comme je l'ai dit, j'ai donné tout à l'heure deux exemples. L'exemple de ce récit originel, où on trouve le terme de khilafa, qu'ils utilisent le terme de califat. J'ai dit, son fondement originel dans le Coran, c'est de préserver la vie, de ne pas semer le désordre. Les anges ont le souci de préserver l'harmonie sur terre, donc la paix, et de préserver la vie humaine. Donc, c'est parce que les anges savaient que la vocation du calife que Dieu installe sur terre, c'était justement, n'est-ce pas, de préserver ces deux choses-là. La vie humaine, n'est-ce pas, et l'ordre, et l'harmonie. Et l'autre verset dont j'ai parlé, celui qui tue une âme de façon injuste est arbitraire. Dieu dit, c'est comme s'il a tué, c'est comme s'il a tué toutes les personnes humaines. Donc, il y a dans le Coran le fondement de cette solidarité, de cette communauté de la vie humaine. Et donc, on ne peut pas se réclamer de la civilisation musulmane, n'est-ce pas, et massacrer les gens, n'est-ce pas, et tuer toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec votre vision, avec votre doctrine. Qu'ils soient musulmans ou non, les gens de Daïch ne font pas la différence entre les occidentaux, les ruches et les musulmans. Pour eux, ils peuvent tuer toute personne qui ne comprend pas, qui n'accepte pas leur interprétation, n'est-ce pas, de l'islam, du Coran, des hadiths et de l'histoire des musulmans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada